Quelle est la meilleure arme actuellement sur Fortnite et qu'est-ce que ça fait si vous arrivez à obtenir les 5 médaillons en une seule partie ? Déjà pour récupérer ces médaillons, vous allez devoir vous rendre aux emplacements qui sont indiqués sur la map. A ces emplacements-là, vous aurez à chaque fois un boss à éliminer pour obtenir le médaillon. Mais faites attention parce qu'il sera protégé par plusieurs bots. Quand vous aurez réussi à l'éliminer, vous obtiendrez son médaillon plus son arme éthique. Donc quand vous aurez réussi à obtenir un médaillon, vous obtiendrez 3 points de bouclier pour chaque seconde. Si vous obtenez 2 médaillons, là vous obtiendrez 4 points de bouclier. Ensuite 3 médaillons, c'est 5 points, puis 6 points, et pour finir, là vous obtiendrez carrément 8 points de bouclier par seconde. Et c'est super cheaté. Parce que même si vous subissez des dégâts, votre bouclier se régénérera en illimité. Donc ça vous donnera un avantage incroyable pendant toute votre game. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous obtiendrez un médaillon, vous serez indiqué sur la map par une zone orange. Qui rétrécira à chaque fois que vous obtiendrez de plus en plus de médaillons. Pour au final, quand vous aurez les 5 médaillons sur vous, vous soyez carrément indiqué par un petit point qui montre votre emplacement exact sur la map. Donc certes, c'est super cheaté, mais c'est également très dangereux parce que vous allez devenir la cible numéro 1 de tout le lobby. Et dernière chose à propos de chaque médaillon, à leur emplacement initial, vous avez une chambre forte que vous allez pouvoir ouvrir avec le médaillon. Dans cette chambre forte, vous obtiendrez du loot, mais très important, vous aurez accès à un établi de modification sur Fortnite. Qui va vous permettre de modifier ou d'ajouter 4 accessoires d'armes. Alors maintenant, parlons des armes mythiques que chaque boss va vous laisser tomber. Pour le fusil d'assaut exécuteur de Montaigu, vous allez devoir vous rendre au Grand Glacier. Le fusil à pompe spécialisé frappeur de Peter Griffin, vous allez le trouver à Snooty Step. Le fusil d'assaut percuteur de Nisha, vous allez le trouver à Fanzing Field. Pour le pistolet mitrailleur Hyper de Valeria, vous allez le trouver à Reckless Railway. Et pour l'arme la plus cheatée du jeu, qui est le fusil à pompe automatique Fury d'Oscar, vous allez le trouver à Lavish Lair. Cette arme est clairement la plus forte de toutes, parce qu'en plus de tirer des cartouches de pompe très rapidement, elles font énormément de dégâts. Et en plus, vous avez énormément de balles dans votre chargeur. Ce qui en fait l'arme la plus cheatée de Fortnite actuellement. Code Creator SCL !